L'un de mes travails consiste à donner un sens aux choses, de permettre par mes enseignements à comprendre, se comprendre soi, comprendre la vie et à accepter. Par mes connaissances, j'aimerais vous donner le sens, selon ma conscience, de ce virus qui aujourd'hui préoccupe beaucoup de monde. Ce virus atteint particulièrement les voies respiratoires, le souffle, le chakra du cœur. On peut remarquer que ce virus crée donc beaucoup de peur face à la mort. Face à la souffrance et face à la perte qui l'engendre. On remarque aussi qu'il nous invite à dire stop. Il nous invite à protéger certaines choses et à nous arrêter sur ce qui se passe et de voir comment on peut gérer ça. Alors au plan humain, cela pourrait nous dire que nous devons nous repositionner sur nos priorités. Parce que l'humain a tendance à attendre des gros événements pour réagir. Or nous devons agir avant parce que nous avons le savoir, nous avons les informations et nous avons les possibilités d'agir. pour ne pas que certains événements viennent anéantir des peuples, des terres, des pays. Il faut donc qu'en plan humain, on se remette en question sur notre façon d'agir. Sur notre façon de gérer les choses. Sur notre façon de gérer la vie. Parce que le souffle, c'est le souffle de vie. Sur notre façon de gérer la liberté. Parce que le souffle, c'est aussi la joie. Et sur notre façon de gérer l'amour. Au plan individuel, ce virus nous montre à quel point nous sommes dépendants. à quel point nous sommes craintifs. A quel point nous avons peur. Et à quel point nous nous laissons influencer par l'extérieur. Nous devons trouver la foi en nous. Nous devons accepter que tout a sa raison d'être. Que tout a un sens. Et que si on est touché par ce virus, ce n'est pas forcément pour mourir. Physiquement. Mais c'est pour une renaissance dans l'esprit. Redonner un sens aux choses. Redonner un sens à la vie. En soi-même. Et à l'extérieur de soi. Le souffle, c'est ce qui nous permet de vivre. Et la terre, par la pollution qu'on lui incombe, a besoin de respirer. Nous avons les possibilités d'agir. C'est à nous de nous remettre en question sur ce en quoi on porte notre esprit. Sur ce à quoi on porte notre cœur. Si on vit dans la peur, naturellement, on s'affaiblit parce qu'on a un impact sur les défenses immunitaires. Lorsqu'on a la foi, on accepte que les choses sont ainsi et on sait que si on doit vivre quelque chose, c'est qu'on a à apprendre que c'est initiatique. Alors, observez la réaction humanitaire face à ce virus. Observez vos comportements, vos pensées par rapport à ce virus et par rapport à la réaction du monde. Essayez de voir quelles sont vos croyances. Où vous placez les choses? Est-ce que vous prenez la responsabilité de vous gérer intérieurement? ou est-ce que vous donnez la responsabilité à l'extérieur? c'est événement? Cet événement, il faut le gérer en soi. Il ne faut pas accuser le pays d'où ça vient, la personne qui a développé ou la façon de faire qui a développé. l'accusation ne sert à rien parce que nous devons être responsables de nous-mêmes. Nous devons réagir en nous-mêmes. Nous devons apprendre à penser pour nous-mêmes et à vivre pour nous-mêmes, à retrouver notre souffle, notre liberté, notre intégrité et notre joie de vivre. C'est pour moi le message que nous invite ce virus au plan individuel et au plan humanitaire. nous avons aussi à travailler sur nos peurs et à notre dépendance face à l'extérieur. Essayez de méditer là-dessus et observez dans votre cœur et dans votre esprit quel sens vous donner à ça dans vos comportements. et à l'extérieur ... ... ...